On est très très proches. Depuis tout petit, on se provoque toujours l'un et l'autre. On se taquine beaucoup. On se taquine beaucoup aussi. Beaucoup de blagues. Et on ne peut pas s'en passer de l'un et de l'autre. Par exemple, quand je suis en vacances, elle fait que je m'appelle tous les jours pour me dire « ouais, tu me manques et tout ». Toi aussi tu vas mettre le temps. Bah oui. Mais attends, t'as pas entraînement toi ? Cours Peres, cours ! Allez, cours Peres, cours ! Entre Ilias et sa soeur, pas de gêne, pas de complexe, pas de malaise. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait avec elle. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi. Je me présente, je m'appelle Venkadour Ilias, j'ai 26 ans. Je pratique de l'athlétisme en handisport. Et je vous présente ma soeur. Je m'appelle Zeynep, j'ai 14 ans et je suis étudiante. J'ai eu un accident le 1er août 2018. J'étais en vacances au Maroc. Il y a une personne qui a perdu le contrôle de sa voiture. J'étais sur le trottoir, elle est venue, m'a percuté, m'a écrasé contre une barrière. Et du coup, j'ai fait une mémorragie interne, j'ai perdu à peu près 3 litres de sang. Donc j'étais entre la vie et la mort. Et quand on a fait les radios, ils ont vu qu'on était obligés de m'empuiter, sinon j'allais mourir en fait. Quand j'ai vu mon frère la première fois amputé, ça m'a choquée. Parce que je ne m'attendais pas, au début je pensais que c'était rien de grave et tout. On m'avait annoncé un peu à l'avance, donc je m'attendais un peu mais sans plus. Et quand je l'ai vraiment vu en face de moi, c'est là que j'ai vraiment réalisé. Moi, vu que je suis très proche de lui, ça m'a vraiment fait un choc, un très grand choc. Je devais m'y habituer parce que ça allait être comme ça. Mais franchement, je me suis très très vite habituée. J'avais l'impression qu'il est né comme ça, que depuis toujours il est comme ça. Donc ça n'a pas changé grand chose. Et action. C'est pour prouver aussi aux gens que l'handicap, ça ne change rien à une personne. Ça ne change absolument rien du tout. Donc une personne handicapée ou pas, c'est pareil. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a des gens qui sont... Par exemple, moi j'ai perdu ma jambe, ce n'est pas choquant. Mais il y a des personnes qui sont choquantes et on a peur de s'approcher vers eux, de parler avec eux et tout ça. Alors qu'il ne faut pas qu'il y ait une barrière. Il faut qu'on se lâche comme moi, comme elle, comme un handicapé, comme une personne qui n'a pas de jambe. C'est la même chose. Il faut accepter ce qu'on est. Il ne faut pas être gêné en fait. Le handicap ne change rien en fait. Rien du tout. Moi, personnellement, je ne suis pas gêné des regards des gens. Je suis à l'aise en fait. Mon handicap, je l'ai accepté directement. Mais contrairement à certaines personnes, quand je vois OCTR ou quoi, il y a certaines personnes qui ont honte. Elles ont honte de se mettre en short ou du regard des gens. Et moi, je ne comprends pas ces gens-là en fait. Parce que je me dis, comme toi, comme lui, c'est la même chose. S'il se met en short aussi, tu peux te mettre en short. S'il se met en trois-quarts, tu peux aussi te mettre en trois-quarts. Ce n'est pas parce que tu es handicapé que tu n'es pas comme l'autre. Donc, la scène de Forest Gump, c'est un truc qui me correspond en fait. Parce qu'avant, j'étais un athlète. Les jours au lendemain, je me retrouve handicapé. Et cette scène me rappelle ma rééducation en fait. Ça m'a aidé à me relever, à courir et à aller de l'avant. C'est pour ça que j'ai accepté de le faire. Et le mot de la fin est... Balance ta jeune, frère!